Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui va vous permettre d'être invincible et même vous permettre de mettre pause en multijoueur quand vous avez envie Et même faire une étape qui est très délicate à faire avec les zombies Bombers Donc vous voyez bien qu'on est invincible et l'étape des zombies Bombers il se passera là quand vous aurez mis le générateur Vous attendez tout simplement là qu'il y aille 4 Bombers ou 2 Bombers après vous lancez un singe ou quoi Et vous allez activer ou vous mettez votre camouflage et vous allez activer le piège comme ça vous faites l'étape des Bombers en glitchant C'est une solution après vous faites ce que vous voulez Alors comment on a fait pour être invincible comme ça c'est super simple Tout d'abord il faut que je remplisse mon spécialiste parce que c'est important On a trouvé une technique pour pouvoir re-rentrer dans le glitch à 3 sans mourir Mais il nous faut un spécialiste quoi Parce que imaginons De toute façon là on va passer la manche Mais imaginons qu'il y aille plein de zombies et que vous êtes à la manche 50 Et bien vous ne serez pas sortir du glitch pour aller rechercher des munitions Donc il vous faut absolument tous les 3 un camouflage Donc là on va laisser les zombies Johnny et Audrey vous avez vos camouflage ? Ouais ouais Nice Alors avant de vous présenter le glitch je tiens à faire une grosse dédicace à Jay Zambiré Parce que c'est lui qui a découvert ce glitch C'est un français un youtubeur français zombie Donc je mettrai sa chaîne en description n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne Et je tiens à faire une grosse dédicace aussi à Audrey et à Johnny qui m'aident à réaliser cette vidéo Donc voilà donc là ce qu'on va faire Imaginons on est à la manche 50 Il y a autant de zombies autour de nous On ne sait pas sortir Parce que si moi je sors je vais me faire grand banque directement Donc ce qu'on fait c'est qu'on va activer tous les 3 le camouflage Donc vas-y 1, 2, 3 On active Et là on sort quoi On se débrouille pour sortir Et pour retourner dans le glitch franchement rien de plus simple Franchement c'est super easy vous allez voir Mais entre temps vous pouvez aller reprendre des munitions Aller à gauche à droite prendre des munitions Mais surtout il va falloir avoir des singes pour re-rentrer dans le glitch Parce que sinon ça ne va pas le faire et vous allez mourir Donc regardez c'est très simple Ça marche dans les 3 tuyaux Le truc c'est qu'il faut prendre le tuyau chacun son tour Donc je vais laisser Audrey et Johnny rentrer en premier Pas en même temps sinon si vous le faites en même temps ça ne marchera pas Donc moi je lance un singe en même temps Comme ça les zombies ils sont attirés sur le singe Et là on va tous les 3 dans le tuyau et on ne touche plus à rien Hop on rentre l'un dans l'autre tout simplement Et maintenant on est invincible Mais si je n'aurai pas lancé le singe Et bien les premiers zombies auraient pu nous tuer Bon après c'est pas très grave Si vous arrivez à tuer les zombies autour de vous Qui sont là près de vous Normalement ils ne vous toucheront plus et ils ne vous tueront pas Mais c'est pour ça que vaut mieux utiliser un singe avant de rentrer dans le tuyau Comme ça vous êtes sûr que vous serez toujours invincible quand vous arriverez en bas Comme vous pouvez le voir maintenant Alors si Donc ça c'est un truc supplémentaire Bon il n'y a pas d'utilité Mais je vous le dis quand même C'est qu'une personne sur 3 peut se baisser Elle sera toujours invincible Regardez je me suis baissé je serai toujours invincible Vous pouvez le faire 2 personnes a baissé Mais ça sert à rien parce que la personne en haut elle va mourir Mais bon ceux qui seront en bas ils seront toujours invincibles Mais la personne en haut elle va mourir Et c'est pas une bonne idée Donc franchement restez debout comme ça vous êtes sûr que Vous serez toujours invincible Même les zombies battent Même les zombies de lance-flammes ne vous tueront pas Par exemple si maintenant j'ai plus de munitions et que je veux partir tout seul C'est faisable Je peux partir tout seul Mais tous les zombies seront attirés vers moi cette fois là Et si maintenant je veux re-rentrer dans le glitch Et bien je dois reprendre le tunnel Mais le problème c'est qu'il va falloir tuer tous les zombies de la manche Et passer la manche Parce qu'en fait les zombies vont être attirés par moi Là ils sont tous attirés par moi Et quand je re-rentre dans le glitch Et bien ils arrivent à me tuer Ils ne tueront pas les deux autres Donc Audrey et Johnny ne les tueront pas Mais moi ils vont me tuer tout le temps Alors Audrey ou Johnny peut me réanimer en illimité Mais voilà il faut essayer de finir la manche Et s'il y a des zombies battent dans la manche Il faut les tuer parce que les zombies battent Si vous ne les tuez pas Eux aussi vont vous one shot En fait c'est comme si vous ne voyiez que vous Et ils ne voyaient plus les deux autres Donc là regardez là il y a un zombie Vous allez voir il va me toucher Voilà les zombies ils arrivent Regardez vous allez voir là il va me toucher Pourtant je suis dans eux Mais comme je suis sorti juste avant Ils ont capté qu'il n'y a plus que moi dans le jeu Ils ne captent pas les deux autres personnes Donc on peut me réanimer en illimité Et quand on va passer la manche Voilà maintenant la manche elle est passée Vous allez voir que je vais devenir Invincible encore Je vais redevenir invincible Parce qu'en fait ce sera des nouveaux zombies Et là ils ne vont pas comprendre Que je serai tout seul en fait Je ne sais pas comment vous expliquer Mais je suppose que vous avez compris Ce n'est pas chinois non plus Donc voilà la septième manche va commencer Vous allez voir que je serai invincible Et voilà je suis invincible Donc il faut vraiment rentrer à 3 Si vous voulez être à 3 ou à 2 ou à 4 Vous pouvez le faire à 2, à 3 ou à 4 Mais il faut vraiment faire comme je vous ai expliqué Donc on a essayé de comprendre un peu plus Comment ça fonctionnait Donc j'espère que nos explications vous auront plu Donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker A partager et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Ciao Peace